Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur TV07, heureux de vous retrouver en cette période estivale. Toute l'équipe de TV07 a posé ses valises ici en Sud-Ardèche à Joyeuse pour vous faire découvrir un week-end particulier, un week-end en immersion avec une activité qu'on connaît très peu. Vous allez voir, on a traversé l'Atlantique, on est vraiment dans les Etats-Unis, dans le fin fond de l'Etats-Unis, Los Angeles, le Texas. On va parler rodéo tout le week-end du côté de Joyeuse, un milieu de passionnés qui pendant deux jours va nous faire vibrer ici à Joyeuse sur TV07. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce week-end nous nous retrouvons un peu dans l'arrière-cours, l'arrière du décor avec Livio qu'on a vu tout à l'heure à l'action, faire travailler ce magnifique cheval. Livio va nous en dire un tout petit peu plus sur ce qu'il a fait ce matin et pourquoi il est là ce week-end. Bonjour, on est là ce week-end pour faire la Voltige Kozak. On est ici avec l'équipe Hasta Luego, avec Eric Hasta Luego. Et c'est combien d'heures de travail pour arriver à dresser un cheval aussi magnifique et je suppose qu'il y ait plein de sang comme on dit ? Alors les heures, ça je crois que personne ne l'a jamais compté les heures. Par contre, peu importe les petites choses que tu veux faire avec un cheval, il faut pas beaucoup répéter mais surtout beaucoup de dédication. Ça veut dire d'être là, d'être avec lui, qu'il soit bien à côté de toi, qu'il arrive à se lâcher, à s'expresser parce que si on vient de le prendre de temps en temps, il n'est pas avec nous, il n'est pas connecté, il ne se lâche pas, il reste trop compacté. Il dit rodéo, il dit taureau, il dit passionné. On va recevoir trois véritablement passionnés, des professionnels aussi. Ce que je vous propose, c'est de laisser le soin de vous présenter chacun. On vient de Normandie, on est des éleveurs et entraîneurs de taureaux dédiés au bull riding, donc à la montée de taureaux. Je suis copropriétaire du 4S Ranch, on a amené six taureaux ici à nous et un jeune en démonstration avec ma femme Sandrine, on est copropriétaire tous les deux. On travaille énormément sur la sélection génétique des taureaux, on va dire de rodéo, c'est le terme plus général, mais en fait, ce sont des taureaux de bull riding qui sont exclusivement dédiés, élevés et entraînés avec une vraie sélection génétique. C'est assez important parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des taureaux sauvages ou des taureaux occasionnels que l'on prend comme ça dans un pré. Pas du tout, c'est vraiment une continuité d'apprentissage du taureau sur le geste de la ruade qu'ils ont naturellement en eux. Et j'insiste bien sur naturellement, puisque tous les taureaux n'ont pas cette capacité là. Aujourd'hui, ma présence, elle est dans un but pour aider pour le côté sanitaire, donc sur le contrôle des bovins, tout ce qui est documents, tout ça. Et aussi en tant que sponsor de cette manifestation, ma présence est aussi là pour faire changer un peu les mentalités, faire évoluer le sport aussi. Parce qu'en dehors de cette manifestation, j'essaye de m'investir auprès de Stéphano et Sandrine pour faire évoluer ce sport. et arrêter de faire changer les gens sur la réalité du sport et non pas des préjugés tout préfabriqués. Vos taureaux, c'est des sportifs. Aujourd'hui, c'est des bêtes qui sont élevées pour concourir, pour véritablement pratiquer un sport. Comme le cow-boy qui va monter dessus ce soir s'entraîne, je suppose lui aussi sur des taureaux, pour gagner une compétition. Vous, vous êtes dans le même esprit et je pense que ça, c'est vraiment important pour vous de passer sur ce mode sport. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Les taureaux, c'est des athlètes, comme un cheval de course, comme un cheval de CSO. Arriver à faire comprendre à les gens qu'il y a un travail énorme derrière ça, mais vraiment énorme. Il faut compter qu'un taureau, il va commencer sa carrière au niveau de la compétition, donc montée par l'homme, à partir de son troisième année d'âge. Si on regarde bien, les bovans élevés pour la viande, ils partent bien avant. Donc, il va commencer sa carrière à trois ans. Avant, il y a une éducation et un entraînement physique et nutritionnel qui est énorme. C'est un investissement et ce n'est pas que concentré sur les taureaux. C'est très concentré aussi, comme on parle de sélection génétique, au niveau des vaches, donc des mères. Là, ici, nous, par exemple, on a mené un taureau qui a 11 ans et il est encore en compétition. Et il y a trois fils à lui, ici, qui sont en compétition. On a le jeune qu'on a mené en démonstration, on a son père qui est ici. Donc, c'est vraiment de père en fils. C'est comme des élevages. Il n'y a rien à voir par rapport à l'élevage des chevaux sportifs. Et on a parlé de génétique. Alors, je crois que c'est Madame, surtout, qui s'occupe de la partie génétique. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, comment vous sélectionnez les bêtes. Et déjà, comment on démarre en élevage ? Stéphano est un ancien compétiteur, un ancien cow-boy de rodéo, parce qu'il montait à la fois les chevaux et les taureaux. Et passé un certain âge, on va dire que ça devenait vraiment plus compliqué. On va dire qu'il faut vraiment un entraînement. On parlait tout à l'heure des bull riders, par exemple. C'est un entraînement en salle de gym. C'est un entraînement musculaire. C'est une mise en souffle. Voilà, ce sont des athlètes. Et c'est vrai que ça devenait plus compliqué. On a tous les deux deux travail à côté, puisque ça reste notre passion. On n'en vit pas. Et on sait qu'on n'en vivra jamais parce qu'il n'y a pas assez de dates, etc. Donc, on a nos deux travail à côté et il n'avait plus trop le temps de s'entraîner comme il devait vraiment bien le faire. Et la suite logique arrêtée, c'était juste quelque chose de pas possible quand on est passionné. Et c'était donc la suite logique de se mettre à trouver un petit peu de terre. On a 10 hectares en Normandie et de se mettre à élever et à sélectionner. En France, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des taureaux qui ont de l'âge parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils partent très, très vite dans nos assiettes. Il nous fallait des taureaux que l'on puisse trouver. Alors, on a fait appel. On a récupéré quelques taureaux au début qui avaient pour nous un potentiel. Et c'est effectivement à la base des taureaux qui étaient destinés, qu'on a sauvé de la boucherie. Maintenant, on s'est rendu compte que oui, nos choix étaient bons, mais on pouvait vraiment améliorer ça. Ils avaient cette aptitude. On a démarré comme ça, avec des races croisées, parce qu'en race pure, on est ou sur du laitier ou sur du viande, qui est beaucoup trop gros pour nous, ce qu'on fait. Et du coup, petit à petit, on a commencé aussi à avoir une vache. Et puis, petit à petit, on a commencé à reproduire. Au jour d'aujourd'hui, on est à cinq générations sur l'exploitation. Et on a effectivement des pères fondateurs de notre élevage qui sont des taureaux avec lesquels on a commencé. Au jour d'aujourd'hui, on est dans le bon sens et on sait qu'on est dans le bon sens. Parce que les performances de nos animaux évoluent vraiment et on a vraiment ce geste naturel au départ. Et un taureau de votre élevage va faire combien de sorties par an sur les compétitions ? Ça représente quoi en termes de compétition ? C'est vraiment, c'est vraiment infime si on a 15 dates l'année. C'est beaucoup. Je parle avec ce qu'on a à la maison, c'est-à-dire aussi des entraînements, quelques écoles. On est sur, allez, on va dire 15 dates. Donc on est vraiment très loin de l'exploitation de l'animal, comme on peut l'entendre, il y a des sorties tous les week-ends ou quoi que ce soit. On va dire que les bêtes sont plus souvent au pré en train de profiter de la belle Normandie, de l'herbe belle de Normandie, que d'être dans des compétitions comme ce week-end. Deux secondes, alors chez nous, tous les taureaux de compétition adultes, ils ont un parc individuel de 20 mètres par 60, individuel, tout seul. Et sur ce qui concerne les sorties, nous, on était propriétaire d'un taureau qui était classé meilleur taureau d'Europe trois années de suite, en Corse, en tout petit Corse. Ce taureau, on l'a retiré à neuf ans, dans la compétition, et il a commencé à trois ans. Ça veut dire qu'en six ans, il a été monté soixante-quatre fois, en six ans. C'est vraiment pas beaucoup, oui. Et c'est le seul taureau d'Europe que personne n'a jamais arrivé à tenir les huit secondes. Ça veut dire que la moyenne, il était entre les deux et les trois secondes dès que le gars est tombé. Donc, il a fait soixante-quatre sorties en six ans, avec deux secondes et demi de moyenne. Combien il a travaillé dans sa vie ? Est-ce que l'image du taureau aujourd'hui est compliquée à faire vivre en France, en fait, par rapport au cheval ? J'ai l'impression que ça pose moins de problèmes pour le cheval, en fait. Ce qui est compliqué, en fait, c'est la méconnaissance de ce sport. Et effectivement, on pourrait dire qu'on traîne un peu des casseroles. Au jour d'aujourd'hui, c'est intéressant, comme là, à 19h30, de faire sortir un jeune et d'expliquer sur quoi se base l'éducation, on va dire. On en discutait un petit peu hier soir. Ce que je vous disais, c'est que si à la base, un jeune n'a pas cette aptitude naturelle, on le sait, c'est dans l'ADN, ce fait d'utiliser cette ruade. S'il n'a pas ça, il n'y a rien à faire pour le faire ruer. Il n'est juste pas fait pour notre sport. Moi, je suis assistante vétérinaire de métier. Je n'ai aucun intérêt à soigner des animaux toute la journée et rentrer chez moi pour les maltraiter. C'est clair. Ça n'a pas de sens. Nous, au jour d'aujourd'hui, nos animaux font partie de la famille. Et ça nous agace, oui, qu'on nous dise que oui, on fait l'amalgame avec la corrida. Moi, mes animaux, on a deux papillards, parce qu'on les appelle nos papilles, qui ont 10 et 11 ans. On les a depuis longtemps avec nous. Nos animaux sont des membres de la famille. Ils ont un nom, les enfants les connaissent, chacun a son caractère, on respecte leur caractère. Certains aiment être caressés d'autres pas et on compose avec ça. Nous, notre but, c'est que, comme vous le dites, ce sont des athlètes. Et notre but, c'est de les mettre dans des meilleures conditions possibles pour qu'ils nous dévoilent leur potentiel. C'est en aucun cas leur faire du mal ou les maltraiter. Les taureaux, quand on les a chargés pour venir, ils sont à la porte, ils appellent pour venir. Nos animaux aiment ça et nos animaux, on les garde longtemps avec nous. Quand vous avez des pétitions de la protection des animaux qui disent, vous lui serrez les testicules, vous s'il veut ça. Alors déjà, pour vous dire, aux Etats-Unis, il y a des taureaux où la sémence, elle est vendue à 1 000, 5 000, la paillette. La sémence, elle est produit par les testicules. On ne va pas l'abîmer les testicules et boire la sémence. C'est totalement débile. Et le problème, c'est que tout le monde du rodeo jusqu'à maintenant, du booriding, du rodeo en général, ils ont toujours laissé parler la protection des animaux. Ils ont toujours dit, laisse-le faire. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand on a une protection des animaux, la protection des animaux, n'importe laquelle, ils te font une pétition avec 35 000, 40 000 signatures, disons ça, tu serres les cuits, tout machin. Le 99% de ces personnes qui ont signé cette pétition, ils n'ont même pas une idée et ils n'ont jamais vu ça. Ils ne connaissent rien, ils ont juste signé une pétition. Parce que nous, tous les fois qu'il y a des vétérinaires sur place, qui viennent voir un rodeo comment ça se passe, des vétérinaires membres de l'État, on a des rapports tout le temps positifs et que ça n'existe pas ça. On lui a montré. Après, ce n'est pas nous qu'on doit juger, c'est eux qui jugent. Mais ils jugent quelque chose qu'ils ont vu, pas qu'ils ont entendu au lieu. Ils ont vu et jugé avec ses yeux. Ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on va faire à chaque événement qu'on va faire, à chaque compétition qu'on va faire. C'est le seul chemin à suivre pour faire bien approuver et bien fédérer ce sport. Autant pour les cow-boys et autant pour les animaux. De faire reconnaître un beau vent sportif à part entière. Comme un cheval de sport. À moi, un jour, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu mets de la sure que tu laves plus facilement après ? Je m'en fous de la sure que je lave plus facilement. Moi, ça m'intéresse que mon animal puisse coucher, qu'il y a 20 cm de sure pour se coucher tranquille pendant son transport. Que le boxe, ils ne sont pas entassés. Que chacun a son boxe individuel parce qu'il a sapé et il peut se coucher pour faire un transport tranquille. J'amène un athlète. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre politique et notre façon de voir nos animaux. Alors, à quand un élevage de taureaux, de rodéos ? On va essayer déjà de développer ce sport. Et puis, on va laisser la place d'élevage de taureaux de compétition à Stefano et Sandrine et aux autres stock-contracteurs. Mais la tentation est bien présente. On verra dans quelques années. Pour le moment, on va les soutenir et puis on va essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. En tout cas, tous les trois, vraiment, merci beaucoup d'être venus nous expliquer votre sport, votre passion. Alors déjà, comment est née l'idée de créer un tel événement à Joyeuse aujourd'hui sur le thème, notamment du rodéo et on va dire du spectacle équestre style mode américaine ? Oui. Alors, tout simplement, ça fait maintenant quelques petites années qu'on est toujours dans le cheval, donc avec mon papa Yves. Et l'année dernière, on a eu comme rencontre Chaps, qui est un des pionniers en France, à avoir ramené, on va dire, le rodéo. Et du coup, l'année dernière, il est venu faire des spectacles avec nous. Les mercredis, on fait des petits spectacles équestres pour les gens de Joyeuse. Et en même temps, les touristes qui sont là, juillot. Et on lui a dit, on aimerait bien organiser un rodéo. Et il nous a dit, oh non, surtout pas, vous allez vous embarquer dans une sacrée histoire et très compliquée. Et on est un peu têtu dans la famille, il faut l'avouer. Et au mois d'octobre, on lui en a reparlé. Et du coup, on était vraiment décidé à le faire. Donc, on a commencé tout simplement par créer les chutes de rodéo. C'est là où vont sortir les taureaux. Donc, tout ce qui est le couloir pour entrer, les installations. Donc, on a commencé à commander un petit camion de fer. Et puis, un deuxième, un troisième, ça s'est enchaîné. Et après, on s'est dit, bon, il nous faudra aussi des gradins. Donc, après, on a vu aussi avec la mairie de Joyeuse qui nous a vraiment soutenus dans ce projet. Et aussi, la mairie de Rosière que je remercie aussi parce qu'ils nous ont vraiment aidés pour monter tout ça. Parce que les démarches administratives sont très compliquées. En tout cas, nous, depuis qu'on est sur le site, il y a vraiment quelque chose qui transpire énormément. C'est la passion, la passion du cheval d'abord. Et puis, la passion de ce sport. Vraiment, c'est quelque chose qui nous saute aux yeux depuis le début du week-end. Oui, même moi, ça m'aime aussi. Parce que vraiment, tous les gens qui sont là, que ce soit les stands, les compétiteurs, ils sont tous passionnés et ils sont ravis d'être là. Et là où ils sont encore plus contents, c'est de pouvoir ressortir les chevaux. Parce que les chevaux, ça fait un an qu'ils ne font plus de compétitions ou de spectacles. Et donc là, vraiment, ils ont envie de ressortir. Et ils se retrouvent parce que, oui, ils se voient de chez eux. Mais tous ensemble, les gens ont envie de se retrouver. Et là, du coup, tous les gens qui sont là sont plus ou moins contents quand même d'être là et de pouvoir ressortir et de pouvoir vivre tout simplement. En plus, comme on le voit, le site est quand même très grand. Il est bien arboré. Donc, c'est vrai qu'on est quand même plutôt bien tous ensemble. Allez, on va se dire que la plus difficile a été faite, construire la première édition. Maintenant, on va souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Longue vie au Rodeau-Hardèche ? Oui, c'est ça, on peut souhaiter longue vie au Rodeau-Hardèche, effectivement. Un cow-boy, un cow-boy brésilien, franco-brésilien, Rodriguez Willington. C'est ça qui va nous expliquer un peu son sport, comment on devient un cow-boy. Il va nous expliquer un peu tout ça, comment il s'entraîne, comment il appréhende un peu cette passion. Alors, tu m'expliquais tout à l'heure, très tôt, tu as commencé le Rodeau. Oui, c'est ça, j'ai commencé très tôt, j'avais 13 ans. Ça, il n'y a pas d'âge, tu peux commencer même à 20, 40 ans. Ça dépend de toi, de ton physique. Quand il faut être bien physiquement, s'entraîner beaucoup, pour bien se destaquer au mieux. Donc, pour être un bon, il faut que tu s'entraînes beaucoup. Et quand tu as commencé à l'âge de 13 ans, tu montais sur des gros taureaux ? Non, j'ai commencé sur des petits, là. On commence sur des veaux. Ça dépend de ton âge, de ton poids, donc c'est pour ça qu'on commence. Donc, tu commences au petit, des petits veaux, et tout ça. Après, tu commences à grandir. Quand ta part, il commence à, quand tu ne commences pas à en avoir la part, tu commences à monter le niveau des taureaux et tout, la taille, tout ça. Donc, après, tu es arrivé en France, c'est ça. Tu nous disais, tu as un métier à côté, là aussi fantastique, menuisier. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est vraiment une passion, quoi, le Rodeau. Oui, le Rodeau, pour moi, c'est vraiment une passion. Parce que tu n'arrives pas à gagner ta vie en train de faire le Rodeau en Europe. Donc, il faut quand même que tu as un boulot à côté. Et après, la route, elle est longue. Regarde, je viens de Paris jusqu'ici, presque pour 700 kilomètres, pour une école. Donc, il faut vraiment aimer le sport. Globalement, tu vas sortir deux fois. Une fois ce soir, une fois demain. Et ça dure, quoi, 10 secondes, 20 secondes, le plus longtemps possible pour toi. Oui, en fait, il faut, ça dure 8 secondes. C'est rapide. C'est rapide pour vous. Mais pour nous, tu montres les taureaux, ce n'est pas rapide. On dirait que c'est même en éternité. Tu montres deux fois, ça arrive trois fois pour une quince et tout. Oui, c'est quand même très court, très intense. Est-ce qu'il y a une préparation particulière lorsqu'on est cow-boy et lorsqu'on fait du rendez-vous ? Oui, bien sûr, comme dans tous les sports, il faut que tu as une préparation mentale aussi. Ça compte beaucoup. Et après, physiquement, il faut s'entraîner. Moi, par exemple, comme je suis à Paris, il n'y a pas beaucoup à côté. Donc, je m'entraîne beaucoup à la salle du sport. Mais j'ai fait des exercices un peu particuliers. Donc, il faut que tu fasses bien ça. Et après, j'ai montré aussi sur des taureaux, quand j'ai pu, à Normandie, à Lyon. Et toi qui t'occupes du taureau, comment ça marche exactement ? Ce n'est pas toi qui t'occupes du taureau, c'est le stock contractant. C'est l'élèveur du taureau de roteau. Et toi, tu as tes affaires particulières. Donc, pour tenir, tu as une burope, que c'est une corde avec une poignée. C'est là que tu tiens, tu attaches ta main. Et ta deuxième main, il faut qu'elle reste en l'air. C'est ton équilibre, en fait. Il ne faut pas que tu touches ni le taureau, ni toi-même, ni la barrière. Sinon, c'est zéro. Et après, il faut que tu tiens les 8 secondes. Les points sont avaliés, par exemple. C'est 50 points pour les cow-boys, 50 points pour le taureau. En fait, c'est 100 points. Il compte la difficulté que le taureau, il te donne. La façon qu'il rue, si c'est difficile, si c'est facile. Et la façon dont tu gères les 8 secondes, si tu es bien équilibré, si tu domines, on va dire, la situation. Est-ce que tu connais déjà les taureaux que tu vas monter ? Alors, il y a une histoire de tirage au sort, puisque vous êtes un certain nombre de cow-boys, un certain nombre de taureaux. Il y a un tirage au sort. Mais est-ce qu'il y a des taureaux que tu appréhendes ? Il y a des taureaux, vous connaissez, je veux dire, vous connaissez les bêtes. Je veux dire, est-ce qu'il y a des taureaux que tu appréhendes ? Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un taureau où tu te dis, je suis là, je ne veux surtout pas le monter ? Non, moi, particulièrement, il n'y a pas ça. En fait, je préfère le taureau qui rouille plus fort, comme ça, ça me permet d'accumuler plus de points. On en a parlé tout à l'heure, le rêve, c'est d'aller là-bas, d'aller aux Etats-Unis. C'est ça, aux Etats-Unis, c'est le rêve de tous les cow-boys. Même des gamins, le rêve, c'est d'aller aux Etats-Unis. Et alors, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour y aller ? Pour aller là-bas, il faut que tu es vraiment sûr, à 100%. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller... Je ne pense pas, je monte bien, je vais y aller là. Il faut être sûr que tu es le meilleur pour ne pas louper la chance. J'attends, j'ai fait mes entraînements, le moment que je sens que c'est le moment d'aller, c'est là que je vais y aller. Et après, là-bas, c'est des tournées, et puis là, on parle de prize money énorme, enfin, on en a discuté, c'est une autre dimension encore. C'est complètement différent. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de TV07, et puis bonne chance pour cette compétition. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti. Allez, les invités se succèdent sur le plateau de TV07, et on accueille maintenant Matisse, qu'on a vu ce matin à l'œuvre, et qui a remporté l'épreuve de Paul Benjing, c'est ça. Je dois avouer que tous les membres de l'équipe de TV07 ont été assez impressionnés de la vitesse à laquelle allaient les chevaux, et avec quelle maîtrise tu es arrivé à les faire évoluer. Alors toi, est-ce que ça fait depuis longtemps que tu pratiques cette activité ? Oui, ça fait maintenant depuis que j'ai 8 ans que je fais du western. J'ai commencé sur des tout petits poneys, avec un poney qui s'appelait Kukai, et maintenant j'ai 15 ans et je tourne avec un grand cheval qui s'appelle Classique, qui appartenait à ma mère. Et maintenant, je suis fier de ce que je fais. Tu dis que tu fais du western, donc je suppose que tu fais d'autres disciplines aussi ? Je fais surtout du band racing et du Paul Benjing, et de temps en temps je fais aussi du reining. Alors quand on est jeune comme toi, c'est quoi un peu le rêve dans ce sport ? C'est quoi le graal ? C'est quoi que tu as envie d'atteindre ? Le graal, c'est d'aller aux Etats-Unis, parce que là-bas la discipline elle est très développée, et les chevaux ils vont super vite, et la carrière est deux fois plus grande, tout est deux fois plus immense, et le graal c'est d'aller aux Etats-Unis. Faire du rodéo, c'est pas quelque chose qui t'intéresse ? Du rodéo, j'en faisais un peu, j'ai monté deux, trois fois sur des petits taureaux, peut-être plus tard ça m'intéresserait, mais pour l'instant je me concentre sur le band racing et le Paul Benjing. Allez, toujours au rodéo Ardèche, on se retrouve donc à ce festival qui on le rappelle dure depuis deux jours, et bien vu le nombre de personnes qui ont circulé tout au long du week-end, il va falloir nourrir tout ce beau monde, et qui de mieux que l'authentique traiteur à Ruyons pour régaler les papilles des visiteurs du rodéo ? Regardez, le repas de ce soir est en train de se préparer, et on a le chef qui est avec nous, qui va aller poser son couteau et qui va nous rejoindre au micro. Oh, c'est pas grave, je vais tenir le micro. Bonjour, d'abord, bienvenue sur TV07. Bonjour à TV07, bonjour à vous. Alors vous allez un peu nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez, et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui à Joyeuse. Moi c'est Aurélien Rouvier, je suis traiteur authentique et restaurateur authentique à la ferme à La Gorce. Nous on élève nos cochons, et aujourd'hui on est venu faire un événement cochon à la broche, et on fait un sandwich hors des choix. Cochon, oignon confit, salade, tomate. Donc on vient manger chez vous, on voit les produits qui sont dessous, et après on les a à l'assiette. Exactement, c'est exactement le concept. D'où la qualité et le goût vraiment exceptionnel. C'est vraiment ce qui nous intéressait, c'est pouvoir travailler sur un circuit court, et de qualité. Bon alors voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir d'aller manger à La Ferme de façon différente, c'est du côté d'Orions, entre Orions et La Gorce, allez à l'Authentique, vous serez accueillis parfaitement. On a vu tout au long du week-end, la passion est là, mais comment on arrive à cette passion du côté américain, du western, du cow-boy ? On arrive comment à ça ? Bon, je pense que chacun peut répondre un petit peu à sa façon. La passion, alors bon, ça va peut-être sembler très bateau, mais le western, quand vous êtes un petit européen ou un petit français, la passion elle vient par le biais de la bande dessinée, Lucky Luke, par le biais des westerns, tels qu'on nous les a servis à l'époque. Après, on va un petit peu plus loin, donc moi j'ai, dans mon cursus, si vous voulez, j'ai commencé à travailler, après avoir fait mon service militaire, je suis allé travailler dans un parc de traction qui était très axé western. Voilà, et ça a été vraiment mon immersion dans cet univers western. Voilà, donc j'ai été cascadeur, voltigeur, j'ai dressé des chevaux, j'ai, ensuite j'ai été producteur de rodéo, si vous voulez, ça a été un petit peu la progression dans ce monde. Alors, à ce titre, je peux aussi citer mon fils qui a suivi un petit peu mon tracé, qui est parti aux Etats-Unis à 16 ans et qui aujourd'hui est le seul européen à avoir eu accès au final de rodéo, donc la NFR qui se déroule tous les ans à Las Vegas, donc 2015-2016, il a été sélectionné. Et quelque part, c'est une grande satisfaction pour moi et je pense que même pour tous les gens du milieu western, c'est quand même quelque chose qu'on a plaisir à le citer parce que ça veut dire que, quelque part ici en France, même si on vit notre western à notre façon, on est quand même relativement près de la vérité. Oui, il y a quand même, on s'imagine que tout est démultiplié quand on va aux Etats-Unis sur ce style de rodéo, c'est tout à fait différent de ce qu'on peut voir ici. Voilà, alors effectivement, aux Etats-Unis, il faut savoir que le rodéo, c'est une industrie. C'est très, très, très hiérarchisé. Il y a une association ou une fédération qui s'appelle la PHCA, qui est l'entité, si vous voulez, référente aux Etats-Unis. Donc la PHCA, Pro Rodéo Cowboy Association, organise tout au long de l'année, à différents endroits des Etats-Unis, des rodéos, où les résultats sont comptabilisés, où les cowboys amassent des points, amassent des dollars, puisque chaque dollar compte un point. Et derrière tout ça, si vous voulez, il y a toute une industrie, une industrie, bon, déjà de gens qui fournissent des arènes, des gens qui fournissent du bétail, qu'on appelle les stock contractors, des gens, des sponsors, bien entendu, puisque c'est très, très médiatisé. Donc il y a du sponsoring, il y a énormément d'argent. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe aux Etats-Unis. À partir du moment où vous avez un business qui peut rapporter, on s'engouffre dedans, etc. Alors effectivement, là, aux Etats-Unis, le rodéo est né avec les traditions des ranches et du travail de ranche. Bon, après, ça a été décliné de différentes façons pour devenir le rodéo tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, avec des règles hyper strictes, extrêmement strictes. On a parlé de, je pense que vous avez entendu parler de protection animale. Donc aux Etats-Unis, ils sont très, très, très draconiens là-dessus. Donc il y a des chartes très basées sur la protection animale qui sont adoptées et signées par tous les protagonistes du rodéo. Et c'est à terme ce qu'on aimerait arriver à faire ici en France. Allez, qui dit festival, dit fête, dit amusement. Et puis on va voir que le rodéo fait des émules, puisqu'on a les nouveaux cow-boys Ardéchois qui ont la tenue, le petit gilet, les dollars dans la poche et la bière à la main. Donc tout va bien. Week-end super ici à Joyeux. Je pense que vous vous régalez tous. Ah oui, on se régale vraiment. C'est la première fois que je regarde un rodéo. C'est vraiment un moment exceptionnel. Est-ce que ça donne envie d'aller monter sur les bestiaux qu'on a vus de l'autre côté ? Ah oui, je pense vraiment que l'année prochaine, je vais me mettre au cheval. Non, mais ce n'était pas des chevaux, c'était des taureaux quand même. Des taureaux aussi ? Ah bah oui. Ouais, ça pourrait être vraiment marrant. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, on pourrait réussir à faire quelque chose de pas mal. Du moment qu'il y a des chevaux, des spectacles, du sourire, du soleil, de la bonne bière, on vient. On aimait bien Equi Blues avant la Sainte-Agrève. Et donc là, je trouve que c'est un super événement sur le sud d'Ardèche. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Je pense que c'est un conseiller qui doit être satisfait par les temps qui courent de voir une telle manifestation pouvoir avoir lieu sur le canton. Oui, tout à fait. Merci de votre accueil. Je voulais d'abord souligner l'énergie, le dynamisme de Rebecca Dusserre, aidée par son père Yves et de nombreux bénévoles. Effectivement, dans cette période de crise sanitaire, pouvoir organiser un événement comme celui-ci, très intéressant, qui vient en plus offrir en saison estivale une nouvelle animation sur notre territoire. Et ça aussi, c'est un élément positif et encourageant. Qui plus est, vous faisiez référence à mes nouvelles responsabilités au département en charge de l'agriculture. Quelques incertitudes sur la question sanitaire du bien-être animal. Et les contrôles qui ont eu lieu sur place ont confirmé que tout était fait dans les règles. Et c'est vraiment une nouvelle positive qui confirme le sérieux des organisateurs. C'est quand même quelque chose de nouveau sur le sud Ardèche. Sur le nord, il y avait Sainte-Agrève. Et on sent qu'il y a vraiment la place pour qu'une telle manifestation puisse véritablement y trouver sa véritable place. Oui, tout à fait. J'ai pu discuter avec les éleveurs, les organisateurs, différents participants sur les stands, etc. Et il y a vraiment une volonté de pérenniser l'événement. Il y a aussi une volonté de créer une structure pour officialiser tout ça dans une forme vraisemblablement associative. D'abord en Ardèche et peut-être avec un rayonnement national. Donc, c'est des initiatives à soutenir et accompagner dans l'intérêt de l'Ardèche. Vous faisiez référence à Equi Blues à Sainte-Agrève. Et il y a, d'après ce que j'ai compris, 5 manifestations d'envergure prévues sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce niveau-là. Et 2 en Ardèche. Donc, c'est sur 12 départements. Ça fait quand même rayonner notre département. Le film de l'Ardèche. conducteur du week-end, c'est passion. J'ai l'impression que tous les gens qui passent ici, c'est vraiment un monde de passionnés. Ça, ça me paraît une évidence. Je veux dire, si vous n'êtes pas passionné, vous n'êtes pas là-dedans. Que vous soyez passionné de l'histoire du cow-boy ou l'histoire des animaux, l'histoire des chevaux. Si vous n'êtes pas passionné par ça, passez votre chemin. Parce que tout ce que vous allez faire, vous le ferez mal. Et les risques que vous prenez quand vous montez en rodéo, vous les prenez parce que vous êtes passionné. Sinon, vous ne les prenez pas. On sent que c'est compliqué pour vous de faire exister cette discipline en tant que telle. On sent que c'est compliqué quand même et que vous avez vraiment ce besoin de faire reconnaître votre sport. Écoutez, nous sommes en France. En France, on est beaucoup plus Astérix que Carboy. OK. Donc, on a besoin de se faire reconnaître et pas comme des prétendus sauvages. On a tellement été critiqués parce qu'on portait des éperons en grosse molette, parce que les morts avaient des branches de 12 cm. On est capable de monter à cheval sans morts, sans éperons, et d'obtenir exactement les mêmes résultats. Et ça, on le doit au cinéma parce qu'à l'époque, le cinéma nous montrait les copains qui s'arrêtaient au saloon en tirant sur les rênes. Et cette image là, elle est restée. Donc, on veut. Et puis maintenant, il y a ce phénomène récurrent de la cause animalière. Ce qui me gêne dans cette cause animalière, c'est que parfois, on a quand même des gens qui vous donnent des leçons et qui n'y connaissent absolument rien et qui ne vont pas chercher les bonnes informations. Si ils allaient chercher les bonnes informations, ils verraient que des stocks contracteurs, c'est à dire des éleveurs, travaillent sur la génétique, travaillent sur l'entraînement. Il faut savoir, par exemple, qu'un taureau qui part en compétition n'est jamais monté avant l'âge de 3 ans. Et pendant ce temps là, on le forme avec ce qu'on appelle une demi. Donc, c'est préparé, c'est travaillé pendant de longs mois, de longues années. Alors, tous ces gens qui nous disent que les cow-boys sont des sauvages, allez au renseignement d'abord. Oui, on sent vraiment ça. Mais de toute façon, nous, on a vu depuis qu'on est là et depuis qu'on filme, vraiment qu'on est aux antipodes de ce qu'on peut penser. Et vraiment, on voit qu'il y a un amour de ces animaux. Et on voit vraiment la passion, comme on le disait, des cow-boys vis-à-vis de l'animal. Alors, on va revenir à ce qui se passe bien ce week-end à Joyeuse. Ce soir, il y a quand même un grand moment et on va voir du beau spectacle dans la carrière ce soir. Alors, ce soir, déjà, on est très contents parce que vous êtes bien placé pour savoir, avec l'histoire de Covid, ça fait quand même quelques temps qu'on ne peut rien faire. Là, nous sommes très contents. Et en plus, c'est le premier. J'espère que ça sera le premier d'une longue série. Et vous avez ce soir les meilleurs Européens en spectacle et en rendez-vous. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Moi, personnellement, un rodéo qui se passe bien, c'est quand on a terminé le week-end, qu'il n'y a pas une égratignure sur un cow-boy, qu'il n'y a pas une égratignure sur un animal. Et que quand on revoit les gens qui s'en vont, quand on les voit avec la petite flamme dans les yeux, on se dit voilà, on a fait du bon travail. Sous-titrage ST' 501 Allez, on est à quelques minutes maintenant du démarrage de ce rodéo ici à Joyeuse, avec les cow-boys qui sont en train de se préparer et qui, dans quelques minutes, vont aller jouer avec les bêtes que vous avez là, juste à notre droite. Vous voyez, on est vraiment avec les cow-boys. On est avec les meilleurs cow-boys européens qui sont avec nous ce soir ici à Joyeuse. On va essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. D'ailleurs, vous allez voir le spectacle. On sent de la tension ici dans la préparation des cow-boys. Les cow-boys qui sont prêts pour aller chevaucher, comme on dit, les taureaux. 12 bêtes qui vont être ce soir, qui vont concourir dans l'arène. On va donc surveiller tout cela de près dans quelques instants. Le début de ce rodéo de Joyeuse. Bon, Willington, heureux, le sourire, parce que ça s'est bien passé après ce premier passage. On va dire presque parfait. Oui, pour moi, c'était parfait. Le taureau, il a bien bougé et tout. J'avais quand même bien tenu et j'ai réussi à suivre le mouvement du taureau. Il y avait un moment où j'avais me bloqué un peu, mais c'était nickel. Là, j'ai reçu mes points. Pour l'instant, je suis deuxième sur les points. Il y a William de Belgique qui est en premier pour l'instant, mais sinon, ça a démarré bien. Et alors, on va juste revenir un peu sur ce qui s'est passé, parce que nous, on traîne là-dessus depuis tout à l'heure. On a vu des préparations vraiment particulières. La tension quand même avant de monter sur le taureau. Mais tous, quand même, vous connaissez, vous vous supportez. On a vu que tout à l'heure, tu allais aider un collègue à sangler. Voilà, c'est vraiment une grande famille. C'est ça. En fait, le rodeo, c'est ça. C'est une grande famille. On est tous des amis, des copains. On est dans les autres. Ici, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de compétition un sur les autres. Nous sommes là pour aider un et un autre. Comme ça, si chacun donne un coup de main à l'autre, juste toi et ton copain, vous venez plus fort, en fait. L'union, il fait la force. L'union fait la force. Et puis, alors, content du taureau qui a été tiré au sort. Finalement, ça a été un bon couple ce soir. Oui, oui, c'est ça. Je suis très content. Quand j'ai vu, j'avais déjà monté ce taureau deux fois. J'ai tombé une fois. Et là, on a fait une coupe par terre. J'ai dormé un petit peu. J'ai dormé un petit peu. Je suis très content. Je suis très content. Allez, on est avec William qui vient d'en terminer avec ce taureau et ça s'est bien passé puisqu'il est en tête pour le moment de ce rodéo. Oui, oui, je suis content, c'est un bien taureau Géronimo d'Olivier Brion et je suis content avec ma monte, c'est 8 secondes et un bon score, c'est bien. Et c'est un taureau que tu avais déjà monté ? Oui, oui, je pense que c'est la troisième fois aujourd'hui que je monte Géronimo. Est-ce qu'il y a encore des compétiteurs que tu vas surveiller de près dans la prochaine série ? Des gens qui peuvent aller encore plus loin que toi ? Ils sont tout bien, tous les compétiteurs sont bien. Le bull riding est tout le temps à un moment. Les taureaux sont très intelligents, si tu ne connais pas à gauche, à droite, ça dépend. Mais tous les bull riders ont la même chance, tu comprends ? La même chance, oui. est-ce qu'il y a une chance. On se retrouve avec Anthony qui sort vainqueur de ce premier run, deuxième, qui lui donne donc l'accès à la finale tout à l'heure, les trois meilleurs vont se retrouver, on va dire, sur les gros taureaux qui vont arriver. Oui, ça va être du niveau, ça va être les trois meilleurs du week-end, même en Europe, donc il y a du niveau, il y a vraiment du niveau. Alors toi, est-ce que tu es satisfait de ce premier run ? On t'a vu vraiment content quand tu es sorti de l'arène, on t'a vu vraiment satisfait de ton run ? Oui, j'étais vraiment content parce que j'ai maîtrisé ce que je voulais maîtriser en fait, il y avait quelques petites choses que je devais corriger sur mes précédentes montes d'avant dans l'année, et là j'ai réussi à corriger ce que je voulais donc oui, j'étais content. Tout s'annonce pour le mieux pour la finale alors ? On verra bien ce que ça va donner, on ne prend pas trop de pronostics, on va monter dessus et on verra ce que ça donnera. Allez, on me disait qu'on est dans l'arrière du décor ici à ce rodéo Ardèche et puis on est avec une supportrice mais plutôt une maman qui a vibré tout à l'heure je suppose lorsqu'elle a vu son fils sur ses gros taureaux, alors qu'est-ce que ça fait qu'on est maman de quelqu'un qui pratique le rodéo comme ça ? Eh bien écoutez au début ça fait très peur et on se déplace, on va sur place et puis quand on voit la puissance à laquelle il est amoureux de cette passion et bien on le suit, on le suit, on l'encourage et voilà on le soutient dans sa passion. Vraiment on l'a vu en plus les résultats sont là puisqu'il veut aller sur la finale dans quelques instants donc ça va de nouveau battre très fort tout à l'heure sur les taureaux, c'est pas les mêmes carrés en finale. Oui, non, non, on a déjà vu Anthony monter sur ce taureau et puis on se retient plus, on hurle, on est dans les gradins, on hurle. J'ai entendu qu'il n'entendait pas grand chose. Non, non, il est dans sa bulle, il n'entend pas mais nous on a besoin de s'extérioriser et la seule manière c'est de crier. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors là on est pour le meilleur de la deux. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...